bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler du tabagisme passé pourquoi parce que je suis allé en recyclage pédiatrique cette semaine et j'ai eu cette information que j'ai envie de partager avec vous pourrez constater que je me trouve dehors l'endroit où les fumeurs devraient se trouver aussi pour donner un environnement sain à leurs enfants qu'est ce que le tabagisme passif le tabagisme passif est l'inhalation de la fumée de cigarette du fumeur ainsi que de la fumée même de la cigarette 40% des enfants aujourd'hui en belgique sont concernés par le tabagisme passif c'est quoi donc il y à la fumée de cigarette qui est la fumée secondaire c'est le courant secondaire la fumée qui se consomme dans le cendrier ou par le bout de la cigarette il y a le courant tertiaire qui est la fumée exhalé par le fumeur et il y a le courant primaire mais nous allons pas le développer c'est la fumée qui est directement inhalé par le fumeur qui n'est pas concerné par le tabagisme passif donc le tabagisme passif c'est le courant secondaire et tertiaire la fumée du bout de la cigarette et la fumée qui est exhalé par le fumeur dans cette fumée il y a 4000 composants chimiques dont 40 qui sont cancérigènes ce qui est énorme et nous n'avons pas encore fait suffisamment assez de tests au jour d'aujourd'hui pour savoir s'il y en a d'autres qui sont cancérigènes on en a déjà trouvé 40 alors il y a aussi la nicotine le goudron et le monoxyde de carbone dans cette cigarette en plus de 4000 composants il faut savoir qu'avant il y avait sept secondes pour que la nicotine est directement au cerveau et produisent l'effet de plaisir au jour d'aujourd'hui nous sommes à quatre secondes ce qui est énorme après quatre secondes vous avez cette sensation de plaisir de bien-être qui provoque votre assiduité au tabac et votre complète dépendance il existe des tests pour les enfants qui sont malades que l'on peut faire avec le pédiatre quand vous avez un enfant qui a beaucoup d'asthme qui fait bronchite sur bronchite le pédiatre souvent va rechercher dans ses urines des particules de nicotine qui se retrouvent et qui sont viables de 10 à 48 heures des fois c'est impressionnant de voir que ces urines sont considérées comme les urines de fumeurs alors la fumée est donc très nocive pour les enfants et les noms fumeurs mais pas uniquement la fumée une fois que la fumée n'est plus là les particules qui se trouvaient dans cette fumée retombent dans l'environnement donc même si vous fumez sous la haute même si vous fumez quand les enfants sont au lit quand vous fumez mais à la maison et les enfants sont à l'école ne sont pas là peu importe quand ils rentrent ou quand ils se lèvent le matin les particules de cette fumée se retrouve dans l'environnement respiratoire de ses enfants et aussi de contact vous allez toucher un meuble meuble possède les particules de cette fumée qui sont cancérigènes pour 40 d'entre elles donc fumée dehors afin de laisser un environnement sain aux non fumeurs et aux enfants pour la grossesse la nicotine provoque une vasoconstriction des artères et donc entre autres de l'artère utérine ce qui va donner un retard de croissance à votre fœtus vous pouvez aussi avoir des grossesses extra-utérine des fausses couches des prématurés et des ennuis de santé bien évidemment pour ce bébé pendant la grossesse les hormones de la maman sont en ébullition comme on peut dire il y a beaucoup d'éfervescence à l'intérieur du corps de la maman pour pouvoir aider le bébé à bien se développer cette évolution d'hormones cette augmentation d'hormones provoque le besoin de fumer plus et crée une dépendance encore plus importante à la cigarette c'est pourquoi cette utopie de dire le jour où j'apprends je suis enceinte j'arrête de fumer c'est un leurre parce que vos hormones vont vous donner cette envie inverse donc il vaut mieux arrêter de fumer quand le projet d'avoir un bébé est là plutôt que d'essayer d'arrêter de fumer pendant la grossesse peu importe que vous fumiez une 10 cigarettes par jour les 4000 composants dont les 40 qui sont cancérigènes plus la nicotine le goudron et monoxyde de carbone sont bien présents c'est à dire que votre bébé va avoir 4000 composants et des composants cancérigènes monoxyde de carbone donc autant vous dire que ce n'est vraiment pas bon et bénéfique pour cet enfant qui n'est même pas encore venu au monde la femme enceinte prend des substituts nicotinique ce qui va l'aider à ne pas fumer ce qui sera déjà bien elle aura cette sensation de plaisir par les chewing gum ou les patchs à base de nicotine mais n'aura plus ces 4000 composants toxiques dont les cancérigènes et le monoxyde de carbone ce qui est plutôt positif donc la femme enceinte qui fume toujours et veut supprimer ses effets néfastes pour le bébé demande conseil à son gynécologue pour passer au substitut nicotinique elle doit se faire aider et ne pas faire ça seul parce que c'est dangereux en ce qui concerne l'allaitement les femmes enceintes allaitent moins et moins longtemps elles ont moins de lait la le lait sa composition est un peu changé modifié au niveau du goût mais aussi au niveau de sa composante il sera moins riche en lipides maintenant ça ne doit pas vous faire arrêter d'allaiter si vous fumez le lait maternel sera toujours considéré comme meilleur par rapport au lait en poudre la seule chose que vous devez faire c'est bien vous laver les mains avant de toucher bébé parce que les particules 40 composants qui se retrouvent dans la cigarette se retrouvent sur votre peau et peuvent se transmettre par contact par absorption de contact à votre bébé c'est inutile bon vous lavez les mains vous ne fumez pas deux heures avant la tête et vous fumez après chaque été ce qui est préférable en ce qui concerne le tabagisme pour l'enfant et le bébé les poumons sont en pleine construction sa fréquence respiratoire est augmenté plus élevé que chez un adulte ce qui fait que l'enfant étant donné qu'il respire plus vite va absorber plus de fumée plus de particules qu'en temps normal par rapport à un adulte il est cent fois plus exposé au tabagisme passif par rapport à un adulte son cerveau est en pleine croissance un paquet de cigarettes fumée par jour par la maman ou dans l'environnement familial équivaut à une à deux cigarettes fumées par l'enfant ce qui est énorme un enfant de 5 ans peut se retrouver avec un tour dans son son corps dans son petit corps comme s'il fumait une à deux cigarettes par jour lui même les conséquences sont évidemment énorme sur l'enfant je voulais citer quelques-unes des céphalées des maux de gorge des optiques des infections respiratoires comme des broncholites de l'asthme des bronchites à des pétitions la mort subite bien évidemment l'écolique un retard développement mental de l'hyperactivité de l'irritabilité des irritations des yeux et des tensions musculaires et il y en a sans doute encore que je n'ai pas retenu lors de ma formation ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'effets néfastes sur notre enfant lors du tabagisme passif si les parents arrêtaient de fumer autour de l'enfant il y aurait une diminution de 40% de la mort subite chez le nouveau-né chez le nourrisson chez le jeune enfant c'est beaucoup vous pouvez éviter la mort subite de votre enfant rien qu'en arrêtant de fumer à l'intérieur de votre maison en lui provoquant un univers simple fumer dehors la tolérance zéro vous l'aurez bien comprise et d'application dans la maison au niveau de la pollution du tabagisme passif pour votre enfant vos enfants votre compagnon s'il ne fume pas votre conjoint peu importe donner un environnement non pollué à votre univers familial fumer dehors en ce qui concerne le vapetage des cigarettes électroniques il n'y a pas assez de recul et pas encore eu assez d'études pour déterminer la nocivité de ses effets fumer dehors aussi parce qu'il y a tout autant des particules nocilles dans cette cigarette même si les études ont dit que c'était préférable de fumer les cigarettes électroniques que le tabac fumer dehors on n'a pas encore assez de recul par rapport à ça ça sert à rien de polluer avec d'autres substances l'environnement de la maison donc vous aurez compris au jour d'aujourd'hui vous fumez dehors ou vous arrêtez de fumer vous faites en sorte de bien aérer votre maison de tout renettoyer convenablement pour enlever toutes ces particules qui sont cancérigènes à l'univers de votre enfant et votre enfant se sentira beaucoup mieux au niveau de son comportement et au niveau de son de son état de santé général à ne pas oublier que le tabac est considéré comme l'héroïne une drogue dure j'espère que ce petit cette petite information vous sera bénéfique et on se revoit bientôt au revoir